J'ai foi en notre capacité à bâtir et transformer ensemble notre beau pays sur des valeurs d'intégrité, d'équité et d'excellence. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, Les institutions sont le socle de la vie d'une nation, comme aimait le dire le président Barack Obama des États-Unis. C'est pourquoi j'ai fait de la mise en place des institutions de la République une priorité de ma gestion et de renforcement de la démocratie. L'une des innovations majeures de la Constitution du 8 novembre 2016 a été l'institution du poste de vice-président de la République, en son article 55 alinéa 2, qui stipule que le président de la République choisit un vice-président de la République, en accord avec le Parlement. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président, resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles, à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale, pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010, avec rang de ministre, de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République, chargé des Affaires économiques et monétaires, en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays, en Afrique et dans le monde, en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale, avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur, qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ses conditions d'éligibilité pour être nommées à ce poste. C'est ce qui explique l'absence du président du Conseil constitutionnel à la session de ce jour. M. le Président du Sénat, M. le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorable député, vénérable sénateur, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur M. Chiemoko Meilié-Kone. J'ai donc porté mon choix sur M. Chien. Applaudissements. 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 Bien. Bravo. Bravo. il n'est pas encore vice-président il doit prêter serment il doit prêter serment dans quelques jours mais bravo merci beaucoup je voudrais donc vous remercier d'endosser le choix donc de Timoko Meile Kone pour être le prochain vice-président de la République de Côte d'Ivoire bravo bravo à vous je dois dire monsieur le gouverneur futur vice-président j'ai pris le soin d'appeler les 7 hauts chefs d'état de l'UMOA hier soir alors les ententes je crois qu'ils avaient beaucoup de difficultés à vous laisser partir tellement ils sont contents de votre bilan mais je crois que j'ai pas un peu de difficultés à faire de la République de la République de Côte d'Ivoire la République de la République de Côte d'Ivoire